Le calcul de parenthèses Alors, on part toujours de l'intérieur et on travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, entre ces crochets, nous effectuons d'abord ce calcul-là. Devant ces parenthèses, il n'y a pas de signe, donc nous pensons le signe plus et ainsi on peut simplement laisser tomber ces parenthèses, ce qui donne alors A moins 2B. Devant ces parenthèses, il y a le signe moins, donc nous laissons tomber ce signe moins avec les parenthèses en changeant tous les signes à l'intérieur de ces parenthèses, ce qui donnera alors moins 5A plus 4B. Donc, voici le calcul qui reste à effectuer. Nous voyons qu'entre crochets, on peut continuer les calculs parce qu'il y a deux termes en A et deux termes en B. A moins 5A, ça fait moins 4A et moins 2B plus 4B, ça fait plus 2B, donc comme ceci. Et maintenant, on ne sait plus rien calculer entre ces crochets, donc nous nous occupons maintenant de ce signe moins devant ces crochets. On peut laisser tomber ce signe moins ainsi que les crochets en changeant tous les signes à l'intérieur de ces crochets, ce qui donnera alors plus 4A moins 2B, comme ceci. Le calcul n'est pas encore terminé parce qu'il y a deux termes en A et deux termes en B. Moins 9A plus 4A, ça fait moins 5A et moins B moins 2B, ça fait moins 3B. Et ainsi, l'exercice est terminé.